Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Michel Verniaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien président de la Canole, une association de contribuables de l'agglomération lyonnaise qui s'est sabordée en 2022 après avoir perdu un recours sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au Conseil d'État. On y reviendra je pense, mais aujourd'hui vous venez finalement avec une autre casquette et pour un chant du signe, j'ai envie de dire, puisque vous avez compilé dans un livre, qu'on voit là, « Au voleur, gaspillage dans les collectivités territoriales et arnaques du Conseil d'État », titre accrocheur. Dans ce livre vous revenez sur les grands combats de la Canole. Lequel vous a le plus marqué ou a été le plus significatif pour vous ? Bon, il y a cet acte le plus médiatique, ça a été la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce que ce combat a duré plus de dix années, et on a eu gain de cause pendant neuf ans je dirais, et puis au dernier moment, alors que tout nous était favorable, qu'on avait obtenu le remboursement pour trois années de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour tous les contribuables de la métropole, eh bien contrairement à la jurisprudence passée du Conseil d'État, celui-ci a tourné sa veste et a changé d'opinion, et a interdit à Canole d'obtenir... Alors il y avait effectivement 387 millions d'euros en jeu, donc c'est important, et je suppose que le Conseil d'État a subi des pressions, en particulier du ministère des Finances, qui ne voulait pas rembourser une somme aussi importante. Dans le dernier élu en capital, Étienne Tête, qui est aujourd'hui un avocat, qui a avant été un élu écolo, et qui a mené de nombreuses batailles, notamment devant les juridictions administratives, s'étonnait de ce que le Conseil d'État était finalement presque devenu un législateur aujourd'hui, et fabriquait de la jurisprudence, donc fabriquait de la loi. C'est aussi votre avis ? Jusqu'à présent, on avait confiance dans le Conseil d'État, parce qu'on s'appuyait justement sur sa jurisprudence. Et puis voilà que tout d'un coup, la jurisprudence, on en fait table rase, et on change totalement d'opinion. C'est surprenant. C'est-à-dire que pour vous, Association de Contribuables, avec un Conseil d'État aussi évolutif, vous n'avez plus aucune raison d'être, vos combats ne servent plus à rien ? Il y a deux choses déjà. Il y a effectivement cette jurisprudence du Conseil d'État qui est bafouée, et puis il y a un autre aspect, c'est une jurisprudence qui s'appelle Tarn-et-Garonne, qui date de 2014, qui empêche les associations contribuables, comme la nôtre, d'agir en justice, dans la mesure où, même si on a des dépenses de 500 000 ou 1 million d'euros qui sont contestables, eh bien, on n'aura jamais gain de cause, parce qu'on nous demande de prouver que cette dépense a une influence sur la fiscalité d'une collectivité qui a un budget de plusieurs milliards d'euros. Donc on est dans la possibilité de le faire, et donc systématiquement, eh bien, on est désavoué. Alors, il y a quand même une chose intéressante que j'ai vue la semaine dernière, plutôt, c'est que le nouveau président, enfin le nouveau, le président de la Cour des Comptes, M. Moscovici, avait déclaré qu'il allait mettre en place une possibilité pour les lanceurs d'alerte. Or, nous, nous considérons justement que nous sommes des lanceurs d'alerte, et que toutes les actions en justice étaient des actions de lanceurs d'alerte, parce qu'on constate, on constate, si vous voulez, des erreurs de l'administration, et donc, il est normal qu'on puisse les corriger. Et là, ce serait peut-être un moyen. Vous en avez beaucoup lancé pendant ces 22 ans, des alertes. Il y a notamment eu celle sur le musée des Confluences, où très vite, vous avez dit, attention, l'addition va déraper. Et effectivement, le projet de 60 s'est transformé en 300 millions d'euros. En 128, oui. Vous avez beaucoup crié dans le désert. Est-ce que vous avez l'impression quand même d'avoir été entendu parfois, puisque sur le musée des Confluences, ça n'a rien changé à l'équation. Pareil sur l'OL Land, qui a été un de vos autres grands combats. Oui, mais tout est fait pour protéger l'administration. Donc, toutes nos actions en justice, à partir du moment où elles ont une influence pécuniaire, par exemple, sur l'administration locale, eh bien, elles ont toutes été annulées, si vous voulez, par les décisions de justice. Parce que même quand on gagnait, eh bien, si on... Par exemple, pour des subventions dans le domaine du Tiers-Monde, dans le domaine de l'Équateur, les Kichoua de Sarayacu, il y a Suni, etc. Des trucs complètement en dehors des compétences de la région, eh bien, les subventions versées qui s'élevaient à plusieurs centaines de milliers d'euros, elles n'ont jamais été remboursées. Dans ce livre, vous parlez du gaspillage. Sur les 22 ans que vous avez compulsé les budgets des différentes collectivités locales, si vous deviez retenir un gaspillage assez symbolique du fonctionnement des collectivités locales, ce sera lequel ? Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Un seul ? Mais oui, parce qu'on a la création de la métropole, par exemple, qui a coûté 1,5 milliard d'euros. entre le coût que coûtait le département du Rhône et le Grand Lyon, avant la création de la métropole, et puis, cinq ans plus tard, les dépenses générées par la création de la métropole avec la conservation du département du Rhône, eh bien, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires qui ont été dépensés. Un autre exemple, c'est le non-respect de la loi sur le temps de travail. En 2001, cette loi exigeait donc de travailler 1 600 heures par an. Or, le département du Rhône, le Grand Lyon, la ville de Lyon ne respectaient pas, on conclut des accords, bien que leur président ait voté la loi, puisqu'ils étaient sénateurs. Eh bien, ils n'ont pas, respecté la loi, et M. Collomb a fait appel, et en trois mois, l'affaire était bâcrée, alors qu'on avait gagné en première instance, et donc, on avait constaté, le tribunal avait constaté que la loi n'était pas respectée pour la ville de Lyon et le Grand Lyon. Eh bien, quatre mois plus tard, on ne regardait plus si la loi était respectée, on regardait simplement les statuts de Canole, qui étaient soi-disant trop vastes. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait ce travail de retour en arrière avec nous, Michel Vernieu. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada